Il y a longtemps, mais je me rappelle parce que c'est la première fois, t'es nerveuse, tu sais pas comment tout doit faire. Mais j'ai eu la chance, c'était le championnat du monde à la Chine. Il y a eu beaucoup de blessures et je devais pas y aller. Mais à la fin, j'étais la dernière joueuse, mais je suis partie avec l'équipe. On a fait un bronze, parce que toujours c'était bronze, dans cette époque-là, c'était bronze et bronze et bronze, et juste une médaille d'argent. Mais je suis très content parce que moi je pense que toujours, avec l'équipe nationale, on se batte jusqu'à la fin. On essaye de faire notre maximum. Et si en ce moment-là, notre maximum c'était de faire un bronze, c'était un bronze. Et c'était pas facile d'avoir un bronze, parce que dans cette époque-là, c'était plus la différence, je pense, physique contre les équipes, la Russie, les Tchèques, la France déjà avec tout le monde. Non, nous, on était plus petite encore. C'est une chose qui arrive. C'est pas un bout de ma vie. C'est vrai que j'ai eu une carrière assez allongée, et ça arrive, c'est juste ça. Parce que je pense que Amaya, elle a pris sa retraite plus ou moins sur mon âge, c'est plus ou moins pareil. Après, ça dépend des championnats, des matchs amicaux qu'on joue ou non. Mais bon, c'est plus ou moins cette génération et je fais partie de ça. Content parce que ça veut dire que je tiens la route, et c'est bien. être au final. Mais bon, d'abord, je ne veux pas penser à ça, parce que je ne veux pas. J'aimerais finir bien. Et si on perd, dans la Final Four, le Roly, je suis partie et on a perdu. Mais je pense que l'équipe, c'est bien battu. Parfois, c'est suffisant d'essayer de faire tout ce qu'on peut et si le résultat arrive, bien. Et sinon, au moins dire, j'ai fait ce que je voulais.